Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous avons une méditation de nouveau sur la parabole du Sommeur. Si vous ne connaissez pas cette parabole, elle se trouve dans plusieurs évangiles, mais aujourd'hui, nous lisons la version de Saint Luc, chapitre 8, de versets 4 à 15. Dans ce texte, Jésus raconte cette parabole dans laquelle un Sommeur est sorti semé. En partant, il y en a qui ont tombé au bord du chemin. Et puis, il y en avait d'autres qui sont tombés parmi des ronces. Il y avait d'autres grains qui sont tombés dans des terres pierreuses. Et finalement, il y avait des grains qui sont tombés dans une terre fertile, qui ont donc produit des fruits, porté de fruits au multiple. Évidemment, Jésus explique déjà cette parabole, donc il n'y a vraiment rien à expliquer dans cette parabole. La première catégorie, ce sont celles et ceux qui ont entendu la parole de... Les grains, c'est la parole de Dieu, Dieu est le Sommeur, et les terres, ce sont les cœurs humains, ou les cœurs que nous avons tous. Il y a des moments où nous avons un cœur qui ne comprend pas. C'est la première étape, c'est la première catégorie. C'est-à-dire, nous entendons la parole de Dieu, mais nous ne comprenons rien. Et à la limite, Jésus nous dit, le diable vient et il vole la parole de nos cœurs. Ça, c'est la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie, qui est celle et ceux qui reçoivent... Ou au moment où nous recevons la parole de Dieu, et nous sommes tellement tiraillés par les soucis de ce monde, que, voilà, la parole n'a pas de chance de survivre dans notre cœur. Il y a aussi d'autres moments où la parole de Dieu nous advienne. Et en ce moment-là, notre cœur est aducie par les difficultés de ce monde, par la tristesse, par l'amertume. C'est la terre pireuse. Et en ce moment-là, il n'y a aucune chance que cette parole pénètre nos cœurs pour pouvoir survivre. Et évidemment, il y a aussi des moments où nous avons un cœur ouvert, un cœur reptile, quand la parole de Dieu vient en nous et nous disons, « Ah, c'est un masque. Il y a quelque chose pour moi là-bas. Je vais prendre cette parole pour moi. Je vais avancer avec. » J'aimerais souligner quelque chose qui me frappe juste dans la première catégorie pour terminer cette petite méditation ce matin. C'est que je me demande, mais pourquoi Dieu, lui, aurait semé dans des terres où il sait pétinemment que ces grains-là n'ont aucune chance de survivre. Comme d'habitude, je me suis mis à réfléchir à la première chose qui m'est venue en tête, c'était que Dieu n'a pas peur d'être incompris ou mal compris. Ça ne nous dérange pas. Dieu, sur toi, tu ne comprends pas sa parole. Si tu l'aimes, ça suffit. Donc, la catégorie des grains qui sont tombés au bord du chemin, que Mathieu, par exemple, nous explique que ce sont des gens qui n'ont pas compris la parole de Dieu, n'est pas du tout un problème pour Dieu. Ça me fait penser, par exemple, à mon grand-père, qui n'a rien compris, qui ne parlait pas l'anglais ni le français, mais qui a cru en Dieu à travers les paroles des missionnaires européens qui parlaient anglais et français. Et lui, il n'a pas compris grand-chose, mais il a suivi Dieu et aujourd'hui, il a deux petits-fils qui sont prêtres, moi et mon cousin. Donc, je pense que le fait que tu ne comprends pas, que tu ne comprennes pas la parole de Dieu, ce n'est pas du tout un problème. L'essentiel n'est pas de comprendre. L'essentiel, c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. La deuxième chose à laquelle j'ai réfléchi, en regardant ce texte, en me posant la question pourquoi Dieu laisserait tomber sa parole sur des terres qui ne sont pas fertiles, des terres stériques, pour ainsi dire, c'est que Dieu ne serait pas arrêté par le fait que des gens vont piétiner sa parole. Toi aussi, je pense que c'est un message pour toi, je pense que c'est un message pour moi. Ne te laisse pas arrêter par des gens qui vont te piétiner. Vas-y, fonce. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont vouloir te rabaisser, te piétiner, qui vont ignorer ta valeur. Même la parole de Dieu a été méprisée. Donc, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer, le fait que des gens veulent te piétiner, ou que des gens ne te comprennent pas, ou que des gens ne croient pas en ton projet. Vas-y. La troisième chose qui m'est venue en tête, en regardant, les gens me disent, « Mais pourquoi Dieu laisserait sa parole tomber? » Et puis, il dit qu'il y a des oiseaux qui sont venus prendre ces grains au bord du chemin. Finalement, je me demande, est-ce que ce n'était pas aussi sa manière de nourrir ces oiseaux-là? Parce que Dieu s'occupe de toutes ces créatures, y compris les oiseaux. Même à travers les bords du chemin, qui ne savent pas que Dieu est en train d'oeuvrer à travers eux. Je pense, par exemple, à mon grand-père, quand il est devenu chrétien, ne pensait pas forcément que Dieu était en train de chercher d'autres prêtres de sa descendance. Il n'y pensait même pas. Il l'ignorait complètement. Mais Dieu sait travailler avec nous, même quand nous ne nous comprenons pas, même quand des gens nous piétinent, même quand nous sommes découragés. C'est pour cela que Jésus termine l'évangile d'aujourd'hui en disant qu'il souhaiterait que nous portions des fruits avec notre persévérance. Persévérez et tu verras que tes bonnes actions vont finir à produire des bons fruits. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.